Je vais vous présenter une technique qui va vous permettre d'obtenir beaucoup de Dragon Ball facilement et rapidement. Alors cette technique, elle fonctionne pour le dragon Shenron et pour le dragon Porunga. Et en plus, il faut savoir que c'est la seule et unique technique pour obtenir les boules de cristal de Porunga. Donc maintenant, pour réaliser cette technique, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans Combat et Entraînement. Donc ensuite, quand vous êtes dans Combat et Entraînement, vous allez sélectionner le mode Horling et vous allez jouer contre une Nia. Ensuite, là, très important, vous sélectionnez la carte Champion du Monde. Vous allez dans vos règles. Ici, dans Objet de Capacité de Renvoi, vous mettez avec. Dans Règles de Sortie des Limites, très important, vous mettez 100. Et dans Choisir le Niveau de Difficulté, vous mettez Faible. Ensuite, astuce supplémentaire. Quand vous faites cette technique, je vous conseille de vous équiper de 5 personnages pour augmenter justement la maîtrise de tous les personnages en même temps. Ça, c'est une astuce qui me vient directement de Modzmika, donc grosse édicace à toi. Et en réalité, à chaque fois que vous allez terminer le combat, chacun des personnages que vous êtes équipés dans votre équipe va prendre en maîtrise de combat. Donc ça va pouvoir vous permettre de boost vos personnages directement. Alors bien entendu, moi, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner Sangoku comme premier attaquant parce que lui va vous permettre de faire un Ultra Kamehameha dès le début du combat. Après, vous pouvez en sélectionner d'autres personnages qui ont une compétence qui ressemble à un Kamehameha pour justement faire la technique dès le début du combat et ainsi éjecter l'adversaire directement hors des limites du ring. Donc ça, c'est une astuce qui me vient directement de plusieurs abonnés qui me l'ont écrit en commentaire. Donc, je n'ai pas l'épisode sous les yeux, mais je vous fais une grosse édicace pour m'avoir partagé cette astuce. Autre chose importante pour sélectionner votre adversaire, vous appuyez sur R1 et vous allez dans IA. Là, dans IA, vous allez sélectionner M. Satan. Donc regardez, il est juste à côté des bouts et en fait, c'est très important de le sélectionner lui parce qu'il ne peut pas rester en l'air pendant plusieurs secondes. En fait, il sait se maintenir dans les airs, mais chaque seconde qui passe, il descend, il descend, il descend. Et donc, ça fait en sorte que quand vous l'envoyez hors du ring, il sera obligé de toucher le sol parce que tout simplement, il ne sait pas se maintenir dans les airs en illimité. Alors maintenant, très important, quand vous allez sélectionner votre personnage principal, vous allez appuyer sur Options quand vous êtes dans le choix des sélections des personnages pour aller dans les objets de capacité. Et là, vous allez vous équiper d'une capsule bien précise qui s'appelle Esprit combatif accru. Ça va faire en sorte que votre jauge de ki sera pleine dès le début du combat. Donc, vous allez pouvoir enchaîner directement des Kamehameha pour faire sortir l'adversaire du ring dès le début du combat. Ce qui va faire en sorte que vos combats vont durer 10 secondes. Alors, information supplémentaire, quand vous appuyez sur Carré, vous pouvez sélectionner des ensembles d'objets personnalisés que vous avez vous-même créés. Donc, quand vous avez sélectionné toutes vos capsules, vous maintenez Carré pour les sauvegarder. Et si maintenant, vous changez de personnage, vous retournez dans les ensembles d'objets personnalisés et vous maintenez X pour justement les utiliser sur le nouveau perso que vous allez utiliser. Et comme ça, ça vous permettra de gagner du temps sans devoir à chaque fois refaire votre sélection de capsules. Donc, quand c'est bon, là, vous lancez directement le combat. Alors, quand le combat commence, vous pouvez passer la cinématique en appuyant sur Option. Et vous maintenez votre touche R2 et vous spammez directement carré, carré, carré pour faire un Kamehameha directement. Donc, regardez, c'est ce que je vais faire. Là, je passe la cinématique, je maintiens R2 et je fais carré, carré, carré. Et là, je vais tout le temps faire ça jusqu'à temps qu'il sorte de l'arène. Donc là, regardez, il est sorti de l'arène. Quand c'est bon, j'attends que la cinématique se termine et j'appuie sur Réessayer. Et maintenant, je fais tout le temps la même chose. Hop, le début du combat, Kamehameha, Kamehameha, encore Kamehameha. Jusqu'à temps qu'il sort du ring. Voilà, là, il est sorti du ring. Vous avez vu, les combats ne durent même pas 10 secondes. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à faire ça en illimité. En plus de ça, vous allez gagner des XP, vous allez gagner de l'argent. Et si vous avez de la chance, vous allez gagner des Dragon Balls. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain pourcentage de chance. Vous n'allez pas gagner des Dragon Balls à tous les coups. Je pense qu'il y a une histoire entre 1 et 5% de chance de gagner une Dragon Ball de Purunga. Et je pense que vous avez plus ou moins 10 à 15% de chance de gagner une Dragon Ball de Shenron. Parce que voilà, les Dragon Balls de Shenron sont plus faciles à obtenir. Alors regardez, là, je viens de débloquer une Dragon Ball de Shenron. Et je viens de remarquer un truc. C'est que, en fait, je n'envoie même pas mon adversaire hors du ring. Je le finis, en fait. Je le tue. Donc je ne sais pas si j'ai bien activé l'option d'éjecter, enfin des règles sorties du ring. Parce que regardez, en fait, je lui fais 3 Kamea et je le tue. Donc je ne le mets pas hors. Je ne fais même pas sortir du ring. Donc là, je vais vérifier dans les paramètres pour voir si j'ai vraiment bien activé l'option. Parce que je crois que je ne l'ai pas activé. Ok, ouais, regardez, j'ai oublié de le mettre. En fait, je suis sur 100. Je vous dis de le mettre et moi, je l'oublie carrément. Je suis vraiment un teubé. Donc règle des sorties, des limites, avec. Ok, j'ai des capacités avec. Faible, c'est bon, c'est parfait. C'est très important, il faut mettre ça pour qu'il soit éjecté du ring directement. Et que normalement, ça terminera le combat plus rapidement. Ok, donc là, il s'est mis 100. En fait, c'est parce qu'en fait, j'avais appuyé sur rond à la place d'accepter. Donc en fait, quand vous mettez les règles avec les règles sorties des limites, il faudra appuyer sur R1 pour retourner dans le décor et sélectionner la map champion du monde. Sinon, je ne sais pas pourquoi, par défaut, ça vous remet 100. Et voilà, si jamais vous rencontrez ce problème, maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Alors logiquement, on va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Normalement, avec un seul caméra, il devrait sortir du ring. On va en faire un deuxième quand même au cas où. Ok, ouais, ça fonctionne bien. Là, il est hors des limites directement. Donc voilà, vous avez deux solutions. Soit vous faites trois caméaméas, comme moi je vous ai présenté au début de la vidéo, et vous tuez l'adversaire directement. Je ne sais pas si ça donne plus d'XP, je ne pense pas. Ou soit vous les mettez hors des limites, comme je viens de faire actuellement. Alors, information supplémentaire. Quand vous avez sept boules de cristal, je vous conseille d'aller les utiliser, parce que sinon, quand ils vont vous en redonner une, quand vous ne pouvez pas avoir huit boules de cristal, vous allez la perdre directement. Donc je vous conseille que dès que vous en avez sept, vous allez utiliser les sept boules de cristal pour pouvoir les refarmer une nouvelle fois. Alors par contre, quand vous allez utiliser vos dragon balls, n'oubliez pas de remettre la règle sortie des limites, parce qu'en fait, elle s'enlève à chaque fois. Donc regardez, là encore une fois, j'ai tué M. Satan à la place de l'envoyer hors des limites. Ok, donc regardez, là j'ai réussi à obtenir une dragon ball de porunga. Alors il faut savoir que c'est très compliqué quand même de les obtenir. Donc logiquement, en utilisant cette technique, ça va vous prendre quand même entre deux et cinq heures pour pouvoir réunir les sept boules de porunga. Donc voilà pour cette petite vidéo d'information. Si vous connaissez plus d'astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire.